Bonjour et bienvenue dans Cuisine Verte. Aujourd'hui nous sommes au Pont du Gard et on va cuisiner la grillade saint-gilloise avec Nelson Monfort. Bonjour Maurice, très heureux d'être à tes côtés. T'es prêt à cuisiner ? Je vais essayer en tout cas, ça donne vraiment envie. Allez, c'est parti ! Un bon paleron, il faut qu'il soit large, il faut qu'il soit percillé et il faut qu'il ait un peu de gélatine. C'est ce qui va donner le goût à la viande. Je ne vais pas te la prendre. C'est un plat typique de Saint-Gilles qui est à base de paleron, d'anchois et de condiments, cap et cornichons. Chaque élément a son goût normalement. C'est ma façon de voir la cuisine. Nelson, je te laisse gérer la cuisson. Tu es chef. Ça me mette la pression. Mon Dieu, c'est appétissant ! Attends, c'est super ! Bonjour. Bonjour, Dédier. Salut, Moury. Alors, je viens te voir, parce que je dois faire une agriade saint-gilloise. Ah, une spécialité du Gard. Combien de viandes différentes et quel type de viande tu fais ? Alors, nous, à Nîmes, on fait beaucoup de viande. On va faire en porc le baron des Cévennes. D'accord. On fait l'agneau de l'Aveyron. On fait le bœuf du Cantal, de la Salaire. On fait aussi du porc du Cantal. D'accord. On laisse maturer la viande pendant trois semaines, un mois dans les frigos. Et après, on la sert dans les Halles de Nîmes. À quoi on reconnaît un beau paleron ? Alors, regarde. Là, c'est le paleron avec l'os. C'est sous l'homoplate. D'accord. Sur la partie avant du bœuf. Et un bon paleron, il faut qu'il soit large, il faut qu'il soit persillé et il faut qu'il ait un peu de gélatine. C'est ce qui va donner le goût à la viande. Je ne vais pas te la prendre. Il faut qu'il soit bien croûté. Ça, ça veut dire que le bœuf a bien été engraissé et bien fini. Voilà. D'accord. Et donc, quand on parle de persillage, on parle du gras intermusculaire. C'est le persillage. C'est le gras, quand tu le cuis, ça fond à l'intérieur de la viande et c'est ce qui fait une viande goûteuse et onctueuse et bien juteuse. Voilà. Contrairement à une viande sèche où tu n'as que du gras sur le dessus mais rien à l'intérieur. D'accord. Pour la grillade, il y a une découpe spécifique du paleron. Alors, la grillade, comme c'est une cuisson qui est très longue, si c'est trop fin, on ne retrouve pas la viande. Donc, il faut une tranche d'un petit centimètre d'épaisseur. Sur des beaux morceaux de paleron comme ça aussi, ça peut se manger en steak. En steak. On en fait des... On le marine et sur le barbecue, l'été. C'est beau, là. On a même la petite couche de gras au-dessus. Ça, ça va fondre. Ça va donner du goût. Voilà. Merci. J'ai mon paleron. Je crois que je suis plutôt bien équipé. Merci d'être venu nous voir, en tout cas. Merci à toi. Moi, j'ai retrouvé le chef Jérôme Nuttil dans ma cuisse verte. Je ferai des belles choses avec ça. Je n'en doute pas. Merci, les gars. À bientôt. À bientôt. Rien n'est plus emblématique de Nîmes que ses monuments antiques. Vestige de l'Empire romain, à l'image de ces fameuses arènes, un amphithéâtre romain construit vers la fin du 1er siècle et qui accueillait à l'époque des combats de gladiateurs. Autre vestige patrimonial romain, et non des moindres, le célèbre pont du Gard. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est dans ce lieu exceptionnel que j'ai décidé de poser ma cuisine verte. Et où m'a rejoint le chef étoilé et meilleur ouvrier de France, Jérôme Nuttil. Jérôme, bonjour. Bonjour. Je suis content de te trouver ici, au pied du pont du Gard. Il est beau. C'est notre monument emblématique du Gard, ça. Un très beau lieu. Et puis un autre monument du Gard, je crois. La grillade saint-giloise. Oui, c'est un plat typique de Saint-Gilles, qui est à base de palerons, d'anchois et de condiments, capres et cornichons. Je n'en attendais pas moi, mais c'est super beau, c'est super élégant et c'est une recette qu'on connaît assez. C'est un plat authentique, de ménageurs. C'est à la cocotte, avec à côté le riz. Et là, nous, on a essayé de le revisiter pour servir dans un restaurant, l'astéromique. Quelles ont été les différentes étapes pour la recette ? Pour débarrer ma recette, la grillade à la saint-giloise, je commence par dénerver le paleron. Je coupe le paleron en deux. Moi, j'enlève le nerf parce que la dégustation, ça reste désagréable. Ça reste un morceau qui n'est pas vraiment tendre. Alors, je prends un soupçon d'huile d'olive avec une noiselle de beurre. Ça va permettre de bien faire colorer la viande. Maintenant que le beurre est bien fondu, on va réincorporer la viande dans la cocotte. Alors, c'est comme tous les produits. Le paleron, là, il faut le colorer. On sent que ça rissole. Mais il ne faut pas l'agresser. On y va tout en douceur. Je vais retourner la viande. Je vais rajouter un petit morceau de beurre, même. Alors là, ça, c'est pour conduire son beurre, qu'on appelle. C'est-à-dire pour ne pas que la matière grasse brûle. La viande est bien colorée. On va rajouter la garniture aromatique. Je commence par tailler mon oignon. L'eau qu'il y a dans l'oignon va stopper la cuisson du beurre. Ça veut dire qu'il ne va plus brûler le beurre, maintenant. Mais bon, il faut faire attention. On peut brûler les oignons, quand même. Là, je rajoute l'ail que j'ai écrasé. Je mets un peu de fleur de sel de Camargue. Un petit peu de poivre. Alors maintenant, je rajoute les conimins, les capres, les cornichons et les anchois. Alors là, il faut quand même un petit peu d'anchois. Dans la grillade singiloise, c'est absolument obligatoire. C'est le mélange terre et mer qui va faire que cette recette soit réussie. Et là, je vais rajouter les aromates et les tomates. Je rajoute du vin blanc. Le fond de veau. Et là, je vais couvrir. Et au fond, pendant un minimum deux heures à 160 degrés. Pour le condiment à la singiloise, je vais démarrer par ciseler mes oignons. Ça veut dire couper en petits dés et les oignons. Je prends la sauteuse et je rajoute un peu de beurre. Et quand le beurre est bien chaud, qu'il est niceux, je rajoute les oignons. L'idée, c'est de les faire suer. Là, je vais tailler une brunoise de cornichons. Je vais faire pareil avec les capres. L'anchois, je le hache. Et après, quoi qu'il en soit, il va fondre dans la préparation. Voilà. Et après, le persil à cesse. Et voilà. Quelques dés de tomate, ça va rajouter de la couleur et de l'anctuosité. Voilà. Pour la plupart des familles, la singiloise est terminée. On la sert avec du riz de Camargue. Et nous, on va la revisiter maintenant. Alors du coup, là, je rajoute un peu de jus de cuisson dans ma singiloise pour lier un peu tous les condiments. Je rajoute un trait de vinaigre pour rectifier un peu l'acidité. Pour le dressage, je mets la timbale de pommes de terre. C'est des filaments de pommes de terre que j'ai roulés autour d'un tube et que j'ai fait frire. Après, le morceau de pâle rond, les condiments de la singiloise et après, je remets un morceau de pâle rond. Le siphon, l'espume à riz, la chipe de riz de Camargue, les câpres frits, le persil frit, le riz soufflé. Ça mène du cracag, un peu, là. Et là, une fleur d'ail. Je rajoute du piment de Cévennes et je termine par la sauce juste réduire à la grillade de la singiloise. Et voilà mon plat, la grillade de la singiloise à ma façon revisitée. J'attaque, hein ? Tu vas voir, tu vas voir différentes textures à l'intérieur. On retrouve tous ces marqueurs, le côté un peu fondant du bœuf et la cuisson qui est hyper gourmand, hyper riche, comme ça. Et l'acidité du cap ou du cornichon qui viennent et qu'il y a... On voit du peps. Et après, il y a le jeu de textures que toi, tu as ramené encore en plus dedans avec cette chips de riz qui est croustillante. Le jus, forcément, avec une viande confite. Un jus de veau comme ça, bien réduit, c'est hyper gourmand. Et je ne sais pas si en même temps, on est sur un plat plus ménagé, mais là, on est comme il faut. Vraiment, tu as réussi à tirer tous les marqueurs et les avoir de manière très claire et très... Chaque élément a son goût, normalement. C'est ma façon de voir la cuisine. Là, on le sent. Quand j'avais le bœuf, on a le côté rond du bœuf légèrement gras comme ça qui vient et tout de suite, derrière, on a le cornichon, le capre et le jus de veau qu'on robe tout ça et ça marche super bien. Et je pense que c'est une belle manière pour moi de découvrir ce plat que je ne connaissais absolument pas. Je pense que je commence par du très, très haut niveau sur la grillade. Mais merci à toi, Jérôme. Je te remercie. Moi, je vais passer en cuisine aussi. On va essayer de garder ces marqueurs qui sont, pour moi, des très beaux marqueurs sur un terre-mer et l'amener d'une manière un peu plus ludique. Bon, mais à tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. On est seul, tu es prêt à cuisiner ? Je suis prêt. Je suis prêt à m'envoler en ta compagnie au-dessus de l'Arche-Poupon-du-Gare. On va faire la grillade. C'est des recettes que moi, tout personnel, je découvre aussi. Oui, mais je pense que tu as quand même des prédispositions. Ça devrait plutôt bien se passer. C'est une belle recette très traditionnelle et qui n'est pas hyper compliquée en soi. et c'est... Pour toi, non. Pour moi, je... Tu vois, tu vas voir que même pour toi, la mer sont traditionnelles. Franchement, on va avoir le paleron de bœuf. Donc, le paleron de bœuf... Donc là, on va prendre quelques raccourcis parce que c'est une recette normalement qui peut se faire sur deux voire trois jours. Moi, j'ai le temps. On ira faire un tour après. 72 heures d'émission. Donc, il y a des raccourcis qui vont être pris dans cette recette. On va faire deux, trois petites ellipses. Donc, le paleron de bœuf, du vin blanc, les cornichons, les capres, les anchois et ail, oignons et du bouquet garni. C'est vraiment ça, les éléments de base de la recette. Donc, on a tendance à le manger avec un riz plutôt qu'à Marguerite, préférence. C'est un riz de Camargue. Et là, l'idée, c'est qu'on va retravailler tous ces éléments mais on va les monter comme un maki. Donc, c'est pour ça qu'on a des feuilles de nos riz qui sont là et que le riz qu'on a, c'est pas un riz Camargue mais c'est du riz à sushi. Que j'aime beaucoup aussi. Donc, il va bien se passer. Bon, on va attaquer. Très bien. Alors, les oignons, tu ne vas pas me faire pleurer trop quand même, non ? Non, ça va. On n'en fait qu'un seul pour l'instant. D'accord. Fais gaffe, les couteaux coupent bien. Oui. Donc, ne pas se couper surtout. Ça, c'est pour moi. Non, il vaudrait mieux, ça, je pense que c'est à peu près dans mes cornes. Et on va le ciseler, le laisser. Ce n'est pas une légende que les oignons font pleurer. Non, ah non, c'est... Toi, il t'est arrivé de pleurer en l'épluchant des oignons ? J'ai toujours pas trouvé la solution pour ça. Moi, je pleure au cinéma, tu vois. Donc, je vais lancer en parallèle le riz et je vais tailler le reste de la garniture qu'on appelle la garniture singilloise qui est le mélange de câble, oignon, enchois et aïe. Et ça, c'est une recette que tu apprends en même temps que tu l'as fait, si je comprends bien. C'est drôle, ça. C'est ce qui m'arrive souvent. C'est vrai ? Oui. C'est sans doute ce qu'on appelle le talent. Donc, pour le riz à sushi, oui. Généralement, on ne prend pas le poids pour le riz, on prend plutôt des mesures de volume. Oui. On a tendance à dire qu'il faut mouiller à environ 1,3 du volume de riz en eau, ce qui donne juste au-dessus du niveau. Donc là, on démarre à froid, on monte à ébullition. Une fois que ça bouge, je laisse à frémissement pendant environ 2 minutes et ensuite, je couvre et on le laisse de côté. My dear friend, your onion is ready. Yes. C'est le moment, on va ciseler l'oignon. Bon, là, pour l'instant, tout se passe bien. T'es content de ton comis ? Oui, très bien. Très bien. Tu cuisines un peu chez toi ? Un petit peu, enfin, devant toi, c'est délicat de répondre à ça. C'est comme si on me demandait si je fais de la musique devant Mozart. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de modestie de répondre à ça. Mais enfin, il m'arrive de faire des plats, notamment à base de poisson. Et donc là, tu vas juste venir me tailler dans ce sens-là ? Oui, ça, c'est dans mes cordes. Ça, ça va. Oui, ça, ça va. Et qu'est-ce que tu cuisines comme recette de poisson ? Alors, plutôt du poisson, sol grillé, comme ça. C'est pas très compliqué, mais c'est très, très bon. C'est même délicieux. Ah, oui. C'est un point commun. Ah bon, c'est pas trop... Je vais pas te dire que c'est pas mon fort, elle serait un peu facile, mais ça... C'est le cas. À chaque fois, c'est là. Mais c'est le cas. Et toi, c'est pas ton fort non plus. Non plus. Non plus, la pâtisserie. Au moins, c'est un point commun. Tu vois, donc les oignons. L'idée, c'est que c'est un plat qui se monte en couche. Donc, on fait un mix d'oignons, cornichons, franchois. Et on va tailler assez fin notre bœuf pour pouvoir le monter en couche successive, petit à petit. Et donc, ensuite, là, on va voir ce morceau de paleron. Tu vois, bon, là, il est rouge. Celui-ci est un peu oxydé car on l'a fait mariner dans du vin blanc pendant une nuit. Donc, tu vas me tailler juste les tranches, comme ça. Tu vois, cœur, il reste rouge. Ça s'oxyde à la surface parce que c'était en contact avec le vin blanc. Et donc, tu as tailler juste les tranches, comme ça. Et après, on viendra monter couche par couche successive. Tu veux que tu veux que tu y ailles ? Ouais, tu peux y aller. Parfait. Et moi, je vais juste hacher les cornichons et les capes à côté. Je suppose que, comme tu as voyagé dans pas mal de pays, tu as des gastronomies que tu as préférées plus que d'autres ? Je suis un grand amateur de gastronomie japonaise. Oui. Toi aussi, sans doute. Et puis, je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Je crois que tu es moitié sénégalais. Mais c'est un pays que j'adore de long en large, du nord au sud, d'est en ouest. Et puis, donc, j'aime tout dans ce pays. Et notamment, ces paysages, ces gastronomies, les gens aussi. On y mange bien. C'est un pays que j'adore. J'étais même dans des coins assez reculés du Sénégal, pas nécessairement les zones les plus touristiques. Par exemple, si je te parle de Ziguinchor, tu vois, ce n'est pas l'endroit où... Moi, je ne le connais pas. Tu ne connais pas. Voilà. Tu auras appris deux choses, aujourd'hui. La grillade saint-gilloise. Où est Ziguinchor au Sénégal ? C'est le monde à l'envers. On est sur un grand écart. Toi, tu vas me parler de joueurs de tennis et de patineurs, etc. Tu vas m'apprendre des choses. Est-ce que tu as pu partager des repas comme ça avec des sportifs et découvrir des régimes ? Alors, tu me parles de régimes, c'est intéressant parce que j'ai connu une certaine évolution. Oui, il y avait une époque où... Oui, absolument pas attention. Aujourd'hui, je ne connais aucun sportif qui ne fasse pas attention à son alimentation. Et je vais même te faire une petite confidence moi-même. Quand tu approches des grandes échéances, des grands tournois comme le tour de tennis de Roland Garros, les Jeux Olympiques, etc. Je fais aussi un peu plus d'attention que d'habitude. Toi aussi, tu te mets en condition sportive aussi. Oui, parce que... Oui, je pense qu'une forme presque de respect, d'essayer d'être un petit peu comme... Voilà. Et donc, moi, j'ai le mélange d'oignons, de capres et de cornichons concassés. Je mets un petit peu d'huile d'anchois et on vient tout mélanger. Et donc là, on met une autre couche de viande. Je vais te donner le poivrier. Oui. Donc, on mettra un peu de poivre aussi. C'est important d'avoir cette. Ah oui, donc voilà. Et donc ensuite, une deuxième couche, je crois avoir compris. Et on monte à millefeuille. Donc, je vais te laisser le monter. Oui, très bien. Et là, je te laisse faire. C'est... J'espère que c'est dans mes cordes. Je pense, je pense. Oui, Doran. Je fais trop de doutes pour le coup. Est-ce que tu as souvenir d'un repas inoubliable ou un repas qui t'a vraiment marqué ? Oui, j'en ai plus qu'un. Mais ce qui compte aussi beaucoup, c'est la compagnie, évidemment. Ça, tu ne contrediras pas. Là-dessus. Ce n'est pas la chaleur africaine qui va me démentir. Mais oui, il m'est arrivé de faire des jolis moments de partage. Voilà le mot que je cherchais. Toi, Amaury, tu as un métier de partage. C'est comme ça que je vois le métier. En plus, tu le portes... Dans l'échange. Tu le portes très bien. Donc là, ça va être notre deuxième raccourci. Oui. Parce qu'à cette étape-là, on le monte. Et là, on le laisse une nuit comme ça. Ah, une nuit ? Oui, on le laisse une nuit. Le temps que la viande vraiment prenne le goût, les parfums. Oui. On va rajouter notre bouquet garni. Hop, un petit peu de vin blanc. Tu sais, on a dû te dire qu'il y a des mains de musiciens. Moi, je m'intéresse beaucoup. Enfin, j'ai une passion pour la musique et pour le piano. Tu as des mains de musicien. Et puis, il y a une taille de basketeur. Mais tu es meilleur à la cuisine qu'au basket. Oui, heureusement. Heureusement. Le basket n'a rien perdu. La cuisine a gagné. Oui, c'est ça. Parfait. Le basket a même gagné, je pense. On ne voyons pas. On met notre gousaille. Hop. Et ça, comme ça, on va le laisser mariner. Et la cuisson est très simple. Une fois monté, le couvrir et le mettre au four à environ 160 degrés, 170 pendant 3-4 heures. Ah, quand même, 3-4 heures. Donc, tu penses bien qu'il y en a une autre dans le four qui est en train de cuire. C'est pas possible. C'est pas possible. La surprise. Oh là 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 là. Super. L'idée, c'est de se faire une base un peu comme un jus qui va nous servir pour tremper les maquis. Ah, très bien. Avec des parures du paleron que j'ai récupéré, le gras et autres, les morceaux un peu de nerf. Et en parallèle, on va juste saisir ces petits morceaux de paleron. Le paleron, on a une chance, c'est que chez le boucher, il avait un paleron qui était naturellement marbré avec du gras à l'intérieur. Et le paleron, c'est un morceau qui peut être cuit très longtemps. Mais quand on a des belles pièces de viande et des morceaux à s'étendre comme celui-ci, ça peut se manger aussi comme une viande classique comme un steak, juste saisie. Ah, très bien. Donc, on va l'intégrer à l'intérieur de notre maquis et on va le travailler comme ça un peu cru. Donc là, notre huile est fumante. J'ai mis mes morceaux de bœuf. J'adore. C'est beau. Ah, mais ça, c'est un son qui... Ouais, tout de suite, ça appelle. On se dit, il se passe un truc là. Là, l'oignon, je le coupe grossièrement. Hop. L'ail. Hop, j'écrase. C'est drôle parce qu'à priori, l'oignon et l'ail ne sont pas nécessairement mes condiments préférés. Aujourd'hui, ça passe tout seul. Tout seul. Tu vois, tu ne m'as même pas fait pleurer. Donc là, on va juste faire se faire un peu l'oignon et on va en profiter comme il nous reste encore un peu de force à Saint-Villoise. On va la passer à l'intérieur aussi. Donc là, il y a l'anchois, les câpres, le cornichon. Waouh, j'adore. J'ai presque envie de déjà goûter. Tu vois, on s'arrête là. Là, c'est du vin blanc. Ce qu'on appelle, on va déglacer avec un petit peu de vin blanc, mais très léger. Parce que l'acidité, on va déjà l'avoir avec le câpres et le cornichon que je viens de mettre. donc il ne faut pas qu'on soit trop passif. Et là, on mouille. Ça, on va le laisser cuire tranquillement. Il reviendra le filtrer au dernier moment. Donc, Nelson, tu vas t'occuper du bœuf derrière. C'est toi qui vas me cuire le bœuf. Très bien. Très simple. On va partir dans l'idée d'un tataki. Et donc là, bon, Nelson, je te laisse gérer la cuisson. Tu es chef. Ça mette la pression. Donc, on peut le mettre. Là, tu peux, ouais, juste tu les saisis. Mon Dieu, que c'est appétissant. Attends, c'est super. Et là, tu peux déjà retourner la première. ça dépend peut-être des goûts. Il y en a qui préfèrent un peu plus après un que d'autres. Tu vois, tu préfères comme ça, tu vois, comme on a parlé de tataki, là, on est... Là, tu es quasiment bon. Tu peux les sortir. Tu es sûr c'est assez cuit ? Quelle est cette question ? C'est à toi que j'ose te demander ce que tu es sûr. Est-ce que c'est assez cuit ? Est-ce que c'est assez cuit ? Non, mais justement, c'est l'idée, c'est qu'il se reste cru. Ah, d'accord. Très bien. Parfait. Comme ça, on va voir la texture de la viande dans la grillade qui est une texture de viande cuite, fondante, un peu profonde. Et à côté, on va voir la texture de la viande saisie. Très très bon. Très très bon. Ah ouais, ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est sortir notre grillade. Donc, j'ai pris un peu d'avance. C'est là, c'est pas celle qu'on a montée. Oui, je vais comprendre. J'ai compris. Oui, oui. Et donc là, c'est la grillade après avoir mariné notre viande de bœuf dans le vin blanc pendant environ une nuit. Puis ensuite, avoir taillé, monté, à nouveau laisser reposer. Ah oui. Et ensuite, cuit pendant... En tout, c'est une recette qui durerait à peu près combien de temps ? Là, on compte sur deux jours. Ah oui, deux jours. Donc, on commence le vendredi soir pour le dimanche. C'est ça. Non, tu commences le jeudi soir pour l'émission de Sainte-Buy. C'est encore mieux. Voilà. Tu sais que je te regarde quand même régulièrement parce que tu suis... Ah ! Ben oui, parce que tu suis une émission de sport qui s'appelle Tout le sport et tu arrives juste après. Voilà, donc non, mais je te suis régulièrement. Ah, trop cool ! Je te suis régulièrement. Alors donc, on a notre bœuf qui est là. Oui. On va la récupérer comme ça et je vais venir les tailler assez fins pour qu'on puisse les intégrer donc dans notre maquis. Ah oui. Et ce jus-là, je ne le perds surtout pas. On va venir le rajouter dans notre sauce. Franchement, si nous sommes deux, moi, ça me suffit. Déjà. Il y a assez, là. Oui, oui, il y a assez. Oui, oui, là, oui, oui. Bon, on sera plus que deux. Il y a chef Jérôme Nutil qui sera avec nous pour la dégustation. Alors donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va venir retailler. Est-ce que j'ose goûter ? Non, on va goûter, attends. Voyons voir. C'est trop tôt ? Non, non. Si tu goûtes, je goûte. Tu me donnes faim, là. Tu dis. Il y a notre bœuf. Ah, c'est délicieux. Un parfum du vin blanc qui ressort. Oui, oui. Un peu d'acilité. C'est presque un petit peu un salé sucré, non ? Oui, c'est ça. Ça ressort presque sucré. Ça doit être l'oignon qui ressort du sucre. Ça, on découvre notre plat en même temps. Et si tu avais une table idéale pour un dîner à faire, qu'est-ce que tu inviterais ? Je pense que j'inviterais Raphaël Nadal parce que c'est un garçon qui m'a énormément séduit, non seulement par son jeu, mais également et avant tout par sa personnalité. Au fond, qu'est-ce qui reste à la fin ? C'est ça. C'est sa personnalité. Et puis, j'ai pas mal d'amitié pour certains athlètes ou nageurs français, un garçon comme Kevin Maillard, le décathlonien que j'aime beaucoup, qui est un super type. Des nageurs, par exemple, qui a mis la courbe. Et puis, naturellement, Philippe, quand il est l'oro, ça va de soi, qui est devenu... Forcément. À chaque fois qu'on prononce le nom, c'est déjà un éclat de rire qui arrive. Toujours. Et c'est précisément pour ça que ça me fait plaisir de le côtoyer. Bon, Nelson, ta cuisson de bœuf est parfaite. C'est vrai ? Moi, j'ai été un peu assisté. J'ai été un peu assisté. Je vous présente d'ailleurs mon assistant. Donc là, Nelson, on va venir filtrer le jus. Tiens, tu peux tenir ça comme ça. Donc là, on va venir le filtrer pour le faire réduire derrière. Donc là, du coup, je ris dessus. C'est extrêmement appétissant, tout ça. Extrêmement appétissant. Alors, j'ai connu quelqu'un que j'aimais énormément, mais énorme, qui malheureusement nous a quittés, mais qui correspondait exactement à l'image qu'on se faisait du chef dans les années, on va dire, je ne sais pas, il y a 30-40 ans, c'était Pierre Troigros, tu sais, de Rouen. Physiquement, il était la quintessence du chef. Il était rond, il était jovial, c'était un homme merveilleux, un merveilleux. Pierre, c'est ce que tu nous entends. Belle pensée pour toi, parce que c'était un homme vraiment, vraiment merveilleux. Et donc, par-dessus, il va saupoudrer un petit peu de thym. Je mets notre agriade qui est cuite. Donc, élément très important, notre natte pour faire les maquis. donc là, j'ai monté le classique, la version avec la cuisson parfaite, les anchois, les cornichons. On a un peu de monde là-dedans. J'espère que ça va fermer. J'espère que ça va fermer. un tout petit peu de capre, mais vraiment, on va le disséminer comme ça, le capre. Et donc, à ce moment-là... waouh, j'adore. Je vais refermer notre maquis. Ah, j'adore. Et donc, on a notre maquis avec notre agriade à l'intérieur. j'adore. Donc, nous, on a nos éléments. On a nos maquis. Oui. La sauce est là. Tiens, on va la goûter d'ailleurs. Alors, c'est un peu salé, mais c'est bon. Ça va bien assaisonner notre riz. C'est ce que j'allais dire, ça va être très bien avec. Ça va assaisonner notre riz. Seul comme ça, c'est un peu salé. C'est un peu salé. Mais, avec le riz, on l'imagine, on va être bien. Absolument. On passe au dressage, avec plaisir. Avec plaisir. Je me demande si je ne vais pas te faire un petit commentaire live, qu'est-ce que tu en penses? Toi, après tout, tu es quand même le Raphaël Nadal des fourneaux. Ça te va comme comparaison? Je ne suis pas le même bras gauche, mais j'essaye. And now is approaching our dear friend, Marie. C'est parti. Who's ready for the dressing? Parce que, tu sais, le problème, c'est que les Français ont tendance plutôt à comprendre quelqu'un qui parle anglais avec l'action un peu français. Donc, à la place de dire my good friend, Marie, je dis my good friend, Marie. Voilà. OK. Alors, my good friend, Marie, is starting his dressing. Brian is in the kitchen. Donc là, on est sur un dressage assez simple. Oui. Hop. Ensuite, on met... A few anchovies, c'est ça? Quelques anchois? C'est ça. Voilà. Et ensuite? Et maintenant, donc, la fameuse sauce qu'on a prévue tout à l'heure. Ça va servir comme une sauce soja, donc ce soja c'est salé aussi, mais le riz absorbe ce sel et ça se rééquilibre naturellement. Et on pose que sur un d'entre eux. And now I think we are ready to eat. Des cheveux non-créés à consommer, ce qui est quand même l'essentiel, n'est-ce pas? De tout ce qu'on vient de faire. C'est ça, c'est le but final. Eh bien, I propose you to start. Yes. Mais pas tout seul. C'est trop sympa. Non, pas tout seul. Avec le chef Jérôme Nuttine. Ah ouais, ça me fait très plaisir de le rencontrer. Je vais te présenter le chef, Jérôme Nuttine. Jérôme, très heureux. Je sais que Jérôme travaille dans une ville qui m'est chère, qui est donc la ville de Nîmes. C'est ça. Avec une belle spécialité, cette agrillade. Et Jérôme, on s'est amusé avec Nelson. On l'a fait tous les deux. À faire des makis. Mori dit tous les deux, il est quand même très gentil. Bon non, t'as participé. J'ai un assistant, oui. J'ai essayé en tout cas. Voilà. Je trouve cette préparation très originale, même surprenante. Je n'aurais pas pensé à faire un maki avec une c'est geloise. Il y a deux cuissons en plus. Merci. Avec un choix dessus. C'est vraiment le... En fait, il nous reste l'essentiel et c'était le goûter, en fait, c'est ça. Il faut que ça soit bon, oui. Il faut que ça soit bon. C'est amusé justement avec ce riz qui habituellement l'accompagne. Bon, pourquoi pas tout manger en une bouchée. On espère qu'on retrouvera cette agrillade dans la bouchée. On y va? Allez. Allez. On y va. Déjà le jus, ouais. Ah oui. Même en ça, la garrigue. Oui, effectivement, ce que je disais moi, c'est que tout à l'heure, la sauce paraissait assez salée, mais là, mélangée avec les makis, elles passent très, très bien. C'est remarquable. C'est corsé. Je ne sais pas si les marmises gardoises reviennent leur agrégage. Elle valide totalement le maki d'agrégage. Mais en tout cas, c'est très, très bon. C'est très original, bien sûr. C'est délicieux. Ce mélange de viande et de poisson agrémenté par le riz, c'est délicieux. Et puis même le bœuf, la rosée, avec le petit anchois collé au bœuf, il y a beaucoup de recherche. Alors Nelson, tu es content de ce plat ? Déjà, je pourrais difficilement dire que je ne serais pas content, parce que bon, mais il est vraiment très, très, très agréable. Et donc toi, Nelson, on te retrouve au théâtre ? Oui, écrite par mon délicieux confrère François Artigas. Et nous jouons donc au théâtre Montmartre-Galabru tous les jeudis soirs jusqu'à Noël. Et c'est un, voilà, je vais vous encourager à venir la voir parce qu'on passe un très, très bon moment. Et il y a un livre aussi. Oui, alors là, je reviens à mes premiers amours avec effectivement un livre qui s'appelle Mémoires Olympiques, qui est publié donc aux éditions Michel Laffont où je retrace toute l'histoire des Jeux Olympiques. Je raconte plein d'anecdotes, plein de coulisses. D'ailleurs, il y a pas mal d'événements non sportifs qui sont dans ce livre. C'était un vrai plaisir de l'écrire et j'espère surtout un plaisir de le lire parce que c'est un peu comme la cuisine. Le plus important, c'est encore le fait de le déguster. Donc, moi, on déguste, j'espère, les pages de mon livre comme j'ai été si heureux de déguster votre cuisine à tous les deux. Merci à toi Nelson. It was wonderful, my good friend. Voilà à toi, je parle anglais vraiment la façon. Merci chef. Et le gars, bien entendu. Et le gars. Merci à toi Jérôme. Merci. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine sur France 3. Et la semaine prochaine, nous serons à Paris pour un épisode spécial Coupe du Monde de football. Nous cuisinerons les spaghettis bolognaises avec Luce Fernandez.